Je pense que oui, la guerre hybride est le seul affrontement vraisemblable entre puissances nucléaires ou même de manière indirecte entre faces, entre États qui sont aidés, sponsorisés par des puissances nucléaires, il y a trop de contraintes. Je pense qu'un événement majeur c'était l'expédition de Suez en 1966, donc une intervention militaire assez classique franco-britannique contre l'Egypte et qui d'un seul coup voit intervenir les deux superpuissances l'URSS et les États-Unis qui s'y opposent et qui bloquent cette intervention. Et à partir de là, il y a cette idée qu'on est très contraint dans l'emploi de nos moyens, de nos instruments de puissance, y compris l'emploi de la force. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs la France décide de se doter, d'accélérer en tout cas son programme nucléaire. L'arme nucléaire, la présence de l'arme nucléaire, même si elle ne bouge pas, c'est comme l'arène au jeu d'échecs, même si elle ne bouge pas, elle exerce une grosse influence et elle contribue à à la fois réduire le risque d'affrontements conventionnels, classiques, de très grande ampleur et pour le coup à augmenter la probabilité d'engagement sous le seuil de cet affrontement conventionnel de grande ampleur. Pendant les années 60, le Royaume-Uni a été en situation, ils appellent ça la confrontation de Borneo en situation de guerre sous le seuil contre l'Indonésie. Ils ont utilisé des moyens de la force. Plus on montre la force, généralement moins s'en sert. Donc ils ont utilisé la force pour dissuader, une faute importante à Singapour. Ils ont des moyens aériens très forts qui bloquaient la possibilité pour l'Indonésie de franchir le seuil de la guerre ouverte. Et en même temps, ils exerçaient une pression très forte sur le terrain. Il y avait des vrais combats dans l'île de Borneo, des combats discrets sous la canopée de la jungle, mais des combats réels. Et en même temps, on exerçait une influence, une pression diplomatique, on exerçait des opérations de désinformation aussi à l'intérieur de l'Indonésie contre le président Sokarno, etc. Et donc c'était une stratégie globale avec un emploi de la force relativement limitée dans son degré de violence, mais qui a réussi, qui a abouti finalement à une forme de victoire. Donc la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni l'a fait, la France l'a fait aussi. En Afrique, un peu par ailleurs, on a été en confrontation assez régulièrement contre un certain nombre d'États. Et à chaque fois, on a été contraints par la possibilité de l'engagement d'une superpuissance, par nos moyens tout simplement aussi, parce que quand on était en confrontation contre l'Iran pendant les années 80, on ne pouvait pas faire, c'était difficile d'engager une guerre ouverte contre l'Iran. Mais la France a beaucoup pratiqué en réalité ce qu'on appelle maintenant la guerre hybride ou la guerre sous le seuil. D'autres personnes qui ont un peu de campagne sans-tipel, comme si on a été en train de